une grosse fontaine d'eau québec ça s'appelle hydro québec puis l'eau appartient à tout le monde il n'y a pas une personne qui peut se dire propriétaire d'hydro québec plus qu'un autre et les administrateurs et les employés mais l'eau appartient à tous les québecs c'est important de pouvoir partager les risques surtout en temps de pandémie les québécois sont taxionnaires d'hydro québec pas client ça veut dire que tu reçois des risques tôt il faut investir effectivement mais tu récupères de l'argent parce qu'hydro québec a demandé à tout le monde de payer les factures c'était pour construire les infrastructures qui permettraient le trafic de d'électricité voilà on a payé jusqu'à vancouver on a payé jusqu'à boston new york aux états unis et donc québec c'est partout on dit de l'argent mais l'argent c'est un métaux précieux il ya de l'or du zinc du platinum de l'omg 112 ressources naturelles de l'argent vraiment c'est currency monnaie courante courante comme dans le courant un fleuve s'arrête pas la mer ne s'arrête pas les vagues ne s'arrêtent pas ils se calment ils se cachent mais ils n'arrêtent pas l'argent n'a pas le droit d'arrêter c'est currency est doté dans le mouvement on peut pas laisser de l'argent à la banque le gouvernement ne peut la reprendre à tout instant et redistribuer les richesses dormantes d'équilibrer la qualité de vie de tous les citoyens advanant que le virus vienne à bout de tous les québécois ça donnerait quoi qu'hydro-québec et des surplus et de surplus veulent s'en vanter au peuple qui crève de faim il n'y a pas d'appartement alloué à montréal en bas de 700 $ par mois les chèques de bs c'est 650 $ par mois personnellement je passe le bs mais je pense aux gens qu'ils sont comme je travaille dans des centres toxicomanie itinérants autochtones il ya beaucoup d'argent qui circule il ya beaucoup de qui n'ont pas d'argent et d'autres québec les surplus ce serait bien des divisés par les 6 millions de québécois par un québécois au québec vivant au québec à chaque mois 5 milliards divisé par 6 millions de personnes envoyé un chèque en temps de pandémie comme ça d'aller chez jean coutu et payer une monte pro scan 60 dollars pendant qu'elle est à 10 dollars sur amazon c'est comme si le québec se mangeait les québécois se mangeait en tout c'est pas évident c'est vraiment pas évident mène sur le jeu ou chose de ceux qui parlent donc québec doit redistribuer les richesses le québec est libre le québec est neutre le québec est riche bien à vous bonne continuité mets ça dans ta pipe puis fume comme dirait mon père ça suffit et au québec de vous gaver le foie gras et de payer des milliards de dollars à la poubelle en vendant des machines qu'on a payé des milliards et que vous vendez pour des millions le québec est riche veuillez partager tout le monde parle de la suisse comme étant un pays neutre j'aimerais rappeler à tout le monde que la suisse a été un des premiers fabricants de tanks dans le monde durant toute son existence alors un pays neutre qui fabrique des temps que ça marche pas le québec est neutre riche et libre de tout engagement militaire de toute armée de tous problèmes le québec c'est une disparaînée